mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur mince rebanne en dessous de cette vidéo surtout s'abonner cliquez là dessus et activer la gauche pour ne pas manquer la prochaine vidéo la vidéo que vous allez suivre est un témoignage très puissant alors je vous demande de prier avant de commencer le visionnage parce que ce qui va s'en suivre est vraiment excellent ça va vous ouvrir les yeux sur tout ce qui se passe dans votre vie que vous ne savez pas à la fin prier le soleil jésus-christ et je vous dis en même temps que la vidéo n'est pas terminée il y aura la suite à vous en saurez plus tard bonjour à tous n'oubliez surtout pas abonnez moi de cette vidéo activer la gauche n'est pas manqué la prochaine vidéo que je vous dis à bientôt sur j'en serai bon c'est le témoignage de la soeur corinne sur le monde sous marin et la reine de l'océan atlantique bonjour bien aimé mon témoignage est long mais je vais essayer d'être bref les choses ont commencé quand j'ai obtenu mon diplôme d'état en 2004 j'ai obtenu mon diplôme avec distinction parce que j'étais vraiment intelligent j'ai été tellement engagé dans mes études que j'ai distingué à l'école secondaire grâce à cette distinction j'ai reçu une bourse pour étudier à l'étranger plus précisément au canada après avoir reçu cette bourse de la part de la communauté épiscopale catholique de la capitale et on m'a dit de me charger du problème de biais car la question de visa est déjà résolu et une fois que je serai arrivé au canada tout sera pris en charge grâce ce bourse d'études je devais donc me trouver le billet pour continuer mes études à l'étranger alors j'ai commencé à prendre des mesures pour mettre ensemble de l'argent et voyager au canada parce que le problème du visa était déjà résolu mais je devais trouver le billet pour continuer mes études académiques quand j'ai commencé à faire de démarche pour voyager et rassembler les documents je me suis rendu compte que tout le démarche allait me coûter environ six mille dollars américains et quand j'ai informé mes parents sur le coût de ce démarche ils m'ont dit que ce montant était trop pour la famille nous ne serons pas capables de rassembler ce genre de somme d'argent mon père a essayé de me convaincre d'abandonner l'idée d'aller étudier au canada parce que nous ne serons jamais à mesure de rassembler cette somme d'argent j'étais inquiet et troublé par tout ceci au fait mes études dans l'école secondaire était financée par le prêtre catholique parce que déjà mon père était incapable de financer mon éducation je savais qu'à moins que je trouve le moyen de voyager au canada je n'irai jamais à l'université parce que ma famille n'avait pas assez d'argent pour financer mon éducation alors je me demandais comment mes études universitaires seraient-elles financées puisque mes parents n'ont pas des moyens financiers pour me soutenir à un certain moment je suis devenu désespéré je me suis dit que je vais trouver ce six mille dollars à tout prix de ce jour je suis allé au salon pour mes cheveux et dans ce salon j'ai rencontré un de mes amis nous avons commencé à discuter de la vie comme nous étions entrés de dialogue et j'ai commencé à lui parler de ma préoccupation je lui ai fait savoir mon désir de voyager à l'étranger pour continuer mes études au canada je lui ai dit que j'étais confronté au problème de documents officiels et le problème de billets parce que l'argent ne suffisait pas pour me permettre de voyager pendant que je dialoguais avec mon ami son cousin qui était également présent dans ce salon fut intéressé par notre conversation il se tourna vers moi me dit je peux faire quelque chose pour vous il est possible de résoudre cette situation ne vous inquiétez pas le cousin de mon ami me dit vous pouvez venir à notre église parce que notre pasteur est puissant souvent quand il prie l'argent apparaît il peut résoudre votre problème financier les gens viennent à notre église avec leurs problèmes et ils obtiennent des solutions personne n'est pauvre dans notre église tout le monde expérimente la prospérité et le progrès si vous venez vous verrez de vos propres yeux j'ai dit à ses cousins si ce que tu me dis est vrai je suis prêt à rencontrer et parler à ton pasteur pour qu'il puisse résoudre ma préoccupation alors que nous parlions ce cousin de mon ami appela son pasteur et il me passe à son pasteur au téléphone j'ai pris le téléphone et j'ai parlé à son pasteur et nous nous sommes convenus de se rencontrer et dialoguer j'ai pris rendez vous pour le rencontrer à l'église le pasteur en question m'a demandé d'apporter une semence de 50 dollars quand je viendrai lui voir ce que je fais plus tard quand nous sommes allés voir le pasteur ce dernier m'a assuré qu'il est un homme de dieu authentique il n'est pas comme beaucoup d'autres qui font recours à la superstition et l'occultisme il a dit qu'il était un vrai serviteur de dieu quand j'arrive dans cette église pour la première fois je ne pouvais rien suspecter parce qu'ils utilisaient la bible comme toute autre église et dénominations chrétiennes ils priaient au nom de jésus christ comme toute autre église je pensais que jésus christ était le dieu qu'ils adoraient je pouvais les entendre prononcer son nom mais j'étais là pour une mauvaise surprise plus tard après ce le service j'ai pris la semence de 50 $ et je suis allé rencontrer le pasteur dans son bureau pour notre rendez vous comme convenu mais quand j'étais en cours de route je sentais que jésus christ essayait de m'avertir que je ne devrais pas aller rencontrer ce pasteur je veux dire alors que je marchais dans la rue un petit morceau de bois pénétra sous mon pied je t'ai blessé au lieu de retourner à la maison je me suis décidé de continuer car je t'ai décidé à trouver l'argent quel que soit le moyen je sentais la resistance en moi mais j'ai ignoré la voix de l'esprit quand je suis arrivé à l'église il n'y avait pas de service j'ai vu un statut de vent le pasteur m'a reçu ensuite il envoya un garçon acheter un enveloppe et des bougies bien aimé je voulais vous avertir d'éviter des églises qui utilisent de bougies et des encens car tout ceci a rapport au demon la bible dit mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité car ce sont là les adorateurs que le père demande plus tard ce pasteur prit le bougie il entra à la maison pour faire des incantations en secret puis il m'appela de lui rejoindre à la maison quand nous sommes entrés dans sa maison j'ai remarqué deux statues et un grand casserole et donc nous avons pris place et on se mis à discuter sans tarder le pasteur m'a demandé avez-vous déjà parlé à un esprit il m'a demandé encore pouvez-vous observer et contempler un esprit j'ai dit non je ne peux pas alors le pasteur me dit si vous ne pouvez pas contempler un esprit au moins vous devriez être à mesure de parler à un esprit je lui ai dit que oui je veux essayer alors le pasteur me dit j'aimerais que vous compreniez que les esprits dont nous parlons ici ne sont pas des démons ils sont les premiers habitants de terre ils ont été créés avant adam et eve ils sont des habitants de la période pré adamique de la planète terre ils sont nos ancêtres et nos aides ils étaient à la surface de la terre avant la venue d'adam et eve et il nous aide dans le temps de difficultés et malheureux alors le pasteur me dit jésus a montré à ses disciples la prière de notre père j'espère que vous connaissez cette prière j'ai répondu au pasteur bien sûr que je le connais alors le pasteur me dit il ne faut pas avoir peur je vous ai dit que nous ne sommes pas dans l'occultisme nous utilisons la bible comme toute autre église dans la ville quand je parlais à ce pasteur j'étais accompagné par le cousin de mon ami qui était membre de cette église mystérieux après avoir parlé au pasteur il nous a demandé de nous agenouiller devant la statue qui était devant et de réciter la prière de notre père que jésus avait montré à ses disciples alors on se mit tous à genoux devant la statue et nous avons commencé à reciter la prière de notre père qui aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne pendant que nous prions en recitant ce prière j'ai senti le pasteur toucher mon cou alors que nous avons continué à prier j'ai remarqué que l'une des statues qui étaient devant nous a commencé à bouger quelques minutes plus tard j'ai senti une présence derrière nous je ne voulais pas me retourner pour vérifier et voir qui était derrière nous mais je savais que personne avait apparu derrière nous après avoir fini de reciter cette prière j'ai entendu l'entité qui se tenait derrière nous commencer à nous parler il nous a salué le pasteur et le cousin de mon ami ont répondu à sa salutation mais je n'ai pas voulu répondre à ses salutations car je ne savais qui était l'entité qui nous saluait mais je ne voulais pas non plus me retourner pour le voir cette entité qui était un démon du monde sous-marin se mit à me parler il me dit jeune fille je vous salue mais vous refusez de répondre à mes salutations est-ce que tu rejettes mon salutation alors que cet esprit me parlait je sentais qu'il n'était pas content alors je lui ai dit salut mon père cette entité me répondu pourquoi m'as tu appelé père je vais devoir te punir je vais te prendre et t'émener sous l'eau dans notre dimension quand j'ai entendu cet esprit dire qu'il va m'amener dans le monde sous-marin j'ai poussé le cousin qui m'avait amené dans cette église pour qu'il puisse faire quelque chose et empêcher que cela se produise alors le pasteur et le cousin qui m'avait amené ont commencé à supplier cette entité du monde sous-marin ils lui ont dit maître pardonne la elle n'est qu'une novice mais elle va apprendre alors cette entité a accepté leur supplication et il m'a dit vous êtes venu me demander six mille dollars mais je vais vous donner dix mille dollars je vais vous apprendre comment utiliser cet argent bien aimé le diable et ceux de mon centre fort en termes de promesses mais ils ne remplissent pas toujours leurs promesses alors cette entité du monde sous-marin me dit je vous donne deux lois que vous devez garder premièrement vous garderez notre alliance avec vous secret vous ne parlerez pas de notre collaboration à qui que ce soit autrement vous allez subir des conséquences d'autre part vous n'assisterez plus à ces églises évangéliques de réveil surtout celle de pasteur claude j'ai répondu à cette entité marin le pasteur m'a dit que cette église ici est comme toute autre église et dénomination chrétienne alors pourquoi devrais-je éviter les églises évangéliques de réveil et le pasteur claude ce de mon marin me répondit je vous donne des instructions et des lois que vous devez garder mais vous avez l'audacité de me poser des questions et de contester mes lois et interdictions je peux voir que vous êtes têtu j'ai répondu à ce de mon marin je ne conteste pas vos lois et vos tabous mais c'est juste qu'on m'a dit que cette église est comme d'autres églises et le pasteur ne m'avait pas interdit de fréquenter d'autres églises alors l'esprit marin me dit cet homme de dieu appelé claude et ces églises évangéliques du réveil sont en train de mener une combat spirituel contre nous ils sont en train de mener une bataille incessant contre nos esprits et donc le jour où tu es à prendre part au réunion de ces églises évangéliques tu deviendras folle et tu mourras en ce moment même j'ai vu ce de mon se mettre en colère il me dit vous les humains vous aimez aller toujours participer aux réunions de ce soi-disant église du réveil et beaucoup de gens dans cette ville vont assister au réunion de l'église de ce pasteur claude chers frères et sœurs je ne comprenais pas pourquoi ce de mon avait perdu son sang-froid quand il parlait des églises évangéliques il était agacé de goûter et aggravé par l'existence de ces églises il me semble qu'il détestait d'une façon intense ces églises de jésus-christ alors après avoir vanté sa colère contre les églises de jésus ce de mon se mit à insulter l'homme de dieu le pasteur claude il lui a traité de malheureux et pauvre monsieur qui n'a rien il me dit nous avons l'argent pour te donner mais est ce que ce pauvre pasteur avec leur église ont quelque chose à te donner il me dit n'allez pas dans ces églises ensuite ce de mon ordonna de jurer j'ai dû jurer devant lui que je n'irai plus jamais participer au culte des églises du réveil et je n'irai jamais assister à l'église du pasteur claude et je jurai de garder secret notre alliance puis le de mon me dit si tu y vas tu deviendras fou et tu mourras tu ne dois jamais divulguer notre alliance avec toi j'ai accepté et j'ai juré de garder l'alliance secrète et de ne jamais assister à l'église du pasteur claude puis cet esprit marine me dit parce que tu m'as gardé pendant une longue période à la surface de la terre tu vas m'acheter quatre parfums tu dois comprendre que lorsque les esprits des eaux comme moi viennent à la surface de la terre les parfums nous permet de bien respirer l'esprit marin m'a demandé avez-vous déjà été dans le monde sous-marin il me dit si tu vas dans le monde sous-marin tu ne seras pas capable de respirer correctement à moins de passer par une alliance avec nous et des esprits du monde des eaux comme moi ne vient pas à la surface de la terre parce qu'ils ne sont pas faits pour vivre à la surface mais le parfum permet aux esprits du monde des eaux comme moi de respirer correctement à la surface de la terre et donc vous m'achèterez quatre parfums j'ai promis à cet esprit d'eau que je lui apporterai ces parfums dans quelques jours mais il a insisté que je devais les apporter le même jour à 16 heures plus tard le pasteur m'accompagna pour acheter le parfum pour cet esprit qui était censé me fournir six mille dollars pour mes études dans l'occultisme les lois et les règles ne sont pas flexibles ce de monde devait y apparaître à 16 heures et nous étions supposés garder l'heure de peur d'être punis les demandes n'ont aucun concept de miséricorde il était 15 heures quand nous avons acheté le parfum et nous sommes allés au temple et le pasteur a répandu le parfum dans l'air puis il a conjuré le demon quand l'esprit marin est apparu il était vraiment heureux et il a commencé à louer et faire des éloges à ce parfum que nous lui avons apporté je lui ai entendu nous dire que dieu vous bénisse j'ai pensé qu'il s'agissait de jésus christ mais il ne se référait pas à jésus christ il parlait plutôt de lucifer qui est le dieu de leur univers et le souverain de leur dimension il y a des univers et des dimensions où lucifer et dieu nous devons comprendre que beaucoup de parfums sont des odeurs des sirènes d'eau quoi vous voulez voir c'est tout moi je n'ai pas terminé alors abonnez-vous de cette vidéo vous n'avez pas de marquer tout simplement la prochaine vidéo ça va être chaud